oh maman tu veux me blesser oui je vais te tuer oui comme tu veux me tuer je vais être la première à te tuer j'aurai même du temps j'ai mal fait de t'avoir mise au monde un petit imaginer d'autres ont envoyé leurs enfants à l'école pour apprendre et revenir avec une nouvelle connaissance mais j'ai envoyé la mienne elle est venue avec la grossesse tu es revenu avec la grossesse tu penses que je serai là pour prendre soin de cette enfant que tu mettrais au monde non tu seras en train de déambiler d'un endroit à un autre je vais te tuer tu verras c'est par là que tu verras que je suis la seule qui t'a mis au monde attends tu verras qui se passe t il ma chère c'est quoi le problème qui fait le tuer avec ça mais si qu'est ce qu'il y a encore ma chère quand tu joues au brutal envers cette fille apprends à laisser passer certaines choses ma chérie tout ce cas d'été donner de l'hypertension c'est que je meurs je dois souffrir pour l'avoir mis au monde peut-il imaginer cette idiote tu rappelles-tu de ce jour qu'on a vu derrière là bas que nous avons vu un chine doux à l'extérieur en train de chercher cette idiote elle a laissé ses garçons et elle est partie ce type n'est pas revenu jusqu'au lendemain au soir c'est comme ça que le revenu aujourd'hui encore elle a quitté la maison ces garçons je l'ai vu tout près de cette boutique c'est là que je l'ai vu avec ses garçons voilà pourquoi j'étais en train de les frapper et bien juste d'arriver contente et entre les sourires mais si mais si n'est ce que nous avons discuté à propos et tu m'as promis d'arrêter de te promener ça il a et qu'elle est que tu vois il est différent il fait m'épouser il est différent on a des projets ma petite fille tu me fais vraiment pitié tu es malheureuse tu es vraiment une fille malheureuse ne t'inquiète pas commence avec tes petits mensonges très bientôt tu l'auras encore mais c'est que je te promets et que tu ne retournera pas la saut de maison avec la grossesse je te chasserai de cette maison idiote dans la maison mon père maman tu vas pas le faire elle veut me défier rentre là-bas ce n'est pas comme ça que tu vas attend tu verras calme tu verras ce que je te ferai encore de dire un mot idiote entre tu peux aller te reposer vas-y et donc je sais que je t'ai dit entre mais si mais si pourquoi tu continue de faire ça et pitié de nous non pourquoi elle veut me frapper comme si j'étais un petit enfant allez t'inquiète en place tout sera mieux tu m'entendu et qu'elle avait m'épouser elle ne veut pas le voir me marier un mais comment une mère peut haïr sa fille comme ça un comment elle peut maillot jusqu'à ce point comme elle veut me tuer qu'elle vient me tuer maintenant qu'elle vient me tuer sinon je vais la tuer puis je vais me tuer moi même s'en aider trop je ne serai pas ta portion sans effet tu verras pas une telle chose personne n'aimera calme toi messi t'inquiète j'en parlerai avec ta mère ok je vais en parler avec elle mais tu dois aussi comprendre son souci je suis la première à avoir un enfant de la maison de mon père suis-je la première pourquoi est-ce qu'elle me traite comme si mon cas était différent pourquoi messi il n'y a pas de problème ta mère ne t'aime pas du tout tu m'entends elle veut le meilleur pour toi ok s'il te plaît apprends à l'écouter et arrête de faire ce qu'elle t'aime elle t'interdit de faire obéi à ses ordres comme ça elle vivra longtemps pour toi qu'en est-il des choses que j'aime vous ne voulez pas me voir me marier arrête de briser son coeur et c'est le maire aujourd'hui c'est là que tu comprendras combien il était important pour toi quand tu partais promener au village n'est ce pas celle qui prend soin de l'enfant c'est le plus là qui le fera ta place je prendrai mon fils on va partir j'irai avec mon enfant j'irai de partout là c'est pas ton problème mais j'irai avec lui j'ai parti vous allez voir vous allez me chercher partout vous n'allez pas me trouver je vais partir messi messi calme toi et c'est de ta vie qu'il s'agit si je n'aimerais pas que tu vis à la fin si je savais puisque tu es assez averti écoute maintenant bico c'est fini t'inquiète je suis là pour toi je suis arrête de plus reste moi tranquille bien que nous se verse de partout je ne me dis pas que tu l'as oublié c'est sincèrement je n'ai pas oublié veux-tu alors continuer à laver tout ça pendant que je vais prendre ça je veux qu'on aille voir le monde entier et je vais crier au monde entier que j'ai épousé le meilleur mari de tout le monde je te crois tu sais que je t'aime n'est ce pas et je t'aime aussi bien sûr que c'est moi qui m'en occupe et c'est que ça sera très bien ce que tu gères je m'en occupe aujourd'hui c'est bon mhm 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 ça alors je vais vous la laisser et vous prenez la regarder juste au moment où elle va me donner l'argent qu'elle m'avait promis bah vous pouvez manger oui mais après avoir pris son âge que la gt un an avant que j'arrive là bas je pense que j'aimerais avant mon temps qu'est ce que tu racontes toi je te comprends pas c'est quoi c'est quoi si cette fille me demandait de l'embrasser comme ça pour dieu j'allais 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 appel là mais maintenant je vais jouer au paris non mais qu'est ce que tu racontes et et guanacote non ça ne va pas marcher mais moi je suis égale et c'est paris ne va pas marcher je te dis la vérité il faut aller faire notre pari joue bien le jeu et gagne cet argent bien sûr tu bébé écoute bébé désolé bébé je veux qu'on ait une boîte de nuit c'est week-end vraiment mais ce n'est pas du tout un problème oui j'étais de la vérité il n'y a aucun problème quoi je sais maintenant et la musique ce n'est pas vrai allez vas-y tu moi bébé tu es aussi bonne merci merci voilà que je me rappelle attend d'abord avais-tu plus temps envoie l'argent à maman je crois que charlie va bientôt m'épouser parce que je sens qu'il est presque prêt j'ai besoin de me marier et d'aller l'autre ici au chier avec ses frères sont trop première alors je dois faire un effort qu'on puisse se marier avant qu'ils ne soient trop tard bien sûr et je ne serai pas la première femme qui commence à l'avance je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour essayer de lui convaincre à l'épouser je vais te démonter combien ce que tu veux je vais te démonter combien ce que tu veux je sais pas au fait de quoi il s'agit je pense qu'ils ont ajouté des mauvaises substances ici à l'intérieur ah non même pas tu peux voir ne t'inquiète pas ça va rien te faire je vais encore te demander si tu vois l'argent maintenant suis-je la seule femme que tu aimerais passer avec le reste de ta vie regarde tu sais et quand tu parles d'argent là j'ai comme l'impression que mon coeur est embrasé dès que j'ai l'argent aujourd'hui même je crois que demain je passerai déjà payé ta dot en fait quand je parle de demain c'est que tu dois désolé informer à tes parents que nous voulons donner et sinon directement sérieux oui tcha tcha j'ai je vais te donner quelque chose prends ça utilise ça pour venir payer ma dot parce que je peux pas attendre pour devenir ta femme prends ça voilà ça c'est notre vie merci je réalise maintenant que tu m'aimes beaucoup regarde avec cet argent ne t'en fais pas déjà la semaine prochaine je viendrai payer ta dot c'est quoi ça tu sais très bien que j'ai des choses à faire parle nous directement de ce que tu veux nous dire c'est quoi ça dis nous ce que tu as à nous dire tu sais que je dois retourner faire ce que j'ai tenté de faire allez calme toi laisse la prendre son temps c'est quoi ton problème n'es-tu pas contente de la voir autant heureuse elle est folle de joie laisse la prendre son temps être contente pour dis les noms hey merci ok ok qu'est ce qui ne va pas avec toi pourquoi tu entres des rires non maman vas-y tout ce moment il viendra avec sa famille la semaine prochaine hein oui il viendra c'est vrai avec sa famille tu n'es que mais ça c'est une bonne nouvelle au moins tu as une direction dans la vie hein je suis contente pour toi félicitations merci maman maman tu vois maintenant je ne t'ai pas déshonoré ce n'est plus maintenant comme avant maintenant on vient pour m'épouser hé nous serons en train de danser on va danser comme ça nous nous mettrons à danser s'il vous plait je dois aller continuer ce que j'étais en train de faire je vous laisse s'il vous plait regarde maman si tu vois mon chéri tu vas l'aimer je n'ai plus c'est vrai c'est vrai hy euh je commence déjà à danser ou laisse maman entraîner ah donc sans musique Attends tu es en train de lire un message comment veux-tu que je joue avant que je lise les messages mec il n'y a rien à lire là-bas toi tu joues ne me compliques pas joue là-bas mec parfois je ne comprends pas comment tu réfléchis non ça ce n'est pas toi ce n'est pas toi ce n'est pas toi hé les mecs les mecs les gars qui a dit que je n' working jamais les amis les amis qui ont marqué et les amis écoutez simple entre vous de 8 mois et qui connaît le prix des en fait toi c'est comme la mercedes la mercedes une baisse non c'est quoi le problème c'est la même que ce que j'aimerais que vous répondez non qu'est ce qui vous prend peut-être que c'est aussi possible peut-être qu'on peut mettre le logo en arrière regardez les amis mais si attendez elle m'a remis de l'argent vous savez je l'ai déjà viré je crois qu'il n'y a plus entre nous et là j'ai de l'argent avec moi mais vous deux vous ne croyez pas quitte la ferme ta bouche je ne te crois pas je ne te crois pas comment est-ce que cette fille regarde un homme comme moi et pense que je peux l'épouser bon ok même si je ne vais pas l'épouser alors je serai stupide si j'allais coucher avec elle non non c'est pas normal je ne vais pas le faire tu sais mon frère dans cette vie tu sais une chose que je n'arrive pas à conclure il y a des femmes qui sont stupides à part seulement le fait qu'elles savent parler français mais tu vois la tête la tête est vide mon frère faut aussi parler de la tête c'est généralement les femmes qui n'ont absolument rien qui n'y a ces femmes qui n'ont absolument rien ce sont ces femmes perdues qui rencontrent des vrais hommes mon frère tu n'as qu'à vérifier ce sont des femmes paris qui sont même capables de dire ça ce n'est pas de l'amour laisse moi te dire elle est vraiment désespérée elle ne se prespite pas parce que l'autre écoute c'est que tu dis oh oui 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 exactement mais c'est quoi le problème avec toi les amis regardez et ces genres de choses où on est il m'y attaque ou n'éti est-ce que vous comprenez moi je n'arrive à rien bon dieu merci que les choses se soient très bien passées maintenant je dois déjà partir et en fait être venu c'est juste de vous passer des adieux attend d'abord j'allais non non j'allais ne fait pas ce que tu comptes faire maintenant ce que tu réfléchis dans ta tête ne le fait pas attend alors à tant qu'on réfléchisse de cette manière alors tu n'as pas totalement fini tu n'es pas encore en place mais quand tu veux la quitter ok qui dirait aussi assez suicidé c'est ça la question des amis bon même et sa mort ne me concerne rien du tout regardez même si elle s'est suicida je n'ai que faire de que ceci ça ne concerne même si elle y pense mes amis rien ne me concerne dans tout ce qui va lui arriver bon ok vous êtes mes amis vous êtes mes amis c'est vrai non vous prenez là non mais c'est ce que tu dis prenez là non et non mais regarde ça vraiment non mais il faut les jeter il faut les jeter la pauvreté la pauvreté juste écrit sur mon visage tu vois c'est que tu dis que tu as fini tu n'as pas encore tout fini mes amis comment est-ce qu'on peut quitter les villages ensemble mon ami ne t'en fais pas j'ai de l'argent mais mon frère achète moi même des pastis que j'ajoute à celui ci comme ça j'en ai j'en ai ou bien attend moi non oh mec mec partons partons m'acheter tu as l'argent tu manques pas l'argent fais nous plaisir nous sommes des amis allez-y oh mec partons ensemble s'il te plaît je suis très heureuse pour elle bien sûr elle est la dernière de s'être marie je souhaite qu'elle fasse du travail manuel depuis quand son mari n'est pas stable financièrement ok la meilleure des choses est qu'elle se soit mariée n'est ce pas je lui souhaite du bonheur oui attend que je te partage la nouvelle Njudi m'a appelé hier il m'a dit que sa femme venait juste d'accoucher oui je souhaite vraiment qu'elle soit tranquille je le sais ok nous allons parler après oh oui 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 d'ailleurs tu m'as rappelé il a dit qu'ils viendront à la noël t'inquiète c'est mon mari qui me distrait laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille qu'est-ce que j'ai fait ok c'était bon de te parler d'accord ah je voudrais te toucher à ma case joue bien s'il te plaît je suis en train de te mener bon après-midi maman bonsoir comment tu vas oui bon après-midi oui mais est-ce qu'elle est là je pense qu'il n'a pas de problème non maman aucun problème sauf qu'on m'a chargé de lui laisser ce papier merci merci pas de problème donnez moi ok d'accord d'accord merci bon revoir maman merci bonne route mais c'est quoi ça encore tchalo si tu peux te mettre à rire comme ça ça veut dire qu'il y a de bonnes choses attend ah merci il y a une personne qui est venu déposer une lettre pour toi il a juste déposé et il a dit qu'ils viendront oui bien sûr ok mets toi hé attention tu risques que j'ai tombé sur moi désolé laisse-moi lire pour toi pour que tu comprennes très bien hein merci merci beaucoup j'ai béni le seigneur de t'avoir placé sur mon chemin oh tu es vraiment une bonne personne mon dieu te bénira parce que tu as rendu ma vie plus belle ma tête fait exploser maintenant arrête des autres comme ça ma chère nous n'avons pas encore fini de lire hein merci ce n'est pas de ma faute que tu as décidé de me bénir vous voudras-tu que j'épose une fille qui sent une fille perdue hein je au moment où tu entres de lire cette lettre je suis en route pour le village de mon père merci et que dieu te bénisse khr toi vas te vois-y là-bas oh ne t'évanis pas sur moi sale fille idiote et tu veux te manguer sur moi de quel problème ça vraiment bien merci mais si réveille toi Reveille-toi, ce n'est pas la fin du monde Tu dois te réveiller, sois forte Calme-toi, calme-toi Récécite-toi, merci Bébé, tu es toujours sur ça ? Je sais qu'elle a eu à commettre des erreurs Mais c'est une bonne personne Elle a une merveilleuse âme Je ne sais pas pourquoi il est difficile pour elle De trouver un bon garçon C'est pareil avec le père de son enfant Cet homme-là a abandonné C'est bon mon amour Ok, c'est bon Dieu sait ce qu'il y a de mieux Ok ? J'ai vraiment de la pitié pour elle Je sais C'est bon C'est bon Tu sais que je n'aime pas te voir sous cette humeur Parce que ça me rend aussi triste S'il te plaît, ne sois pas comme ça D'accord ? J'espère juste qu'elle ira bien Tout ira mieux pour elle Elle va certainement trouver un bon Amen Amen Je suis désolée C'est bon Je ne veux pas qu'elle fasse la merde C'est bon, c'est bon Je suis désolée Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mais si, ça va? Mais si, souris pour moi, non? Où est ta mère? On est, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, dis-moi. Hi. Pourquoi es-tu assise ici? Ma chère, je vais à peine finir de parler avec ma fille. Hein? Oui. Comment ils vont? Ils vont bien. Oh, gloire à Dieu. Hé, elle et son mari. Elle s'inquiète tellement pour Messie. Alors, après toutes les considérations, ils se sont dit et décidés que Messie aille en ville pour habiter avec eux afin qu'elle apprenne un métier qui va l'aider dans la vie. Tu sais, ainsi, elle oubliera tous ses brisements de cœur. C'est vrai? Tchoy! Hé! Hé, elle est souris, souris, t'es contente, t'es contente. Hé! Maman, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse aussi. Nous sommes une famille. Hé, grandement grâce à Dieu, qu'il l'a fait. Amen! Oh, mon Dieu! Avec son mari. Amen! Amen! Tchoy! Ma sœur, s'il te plaît, Miss m'a dit que tu as insisté en lui disant d'aller en ville avec son enfant. Hein? Comment tu peux lui dire ça, non? Et tu voulais qu'il reste avec qui? Ne sommes-nous pas là? N'espère qu'on peut prendre soin de lui. Si tel était le cas, j'allais avoir un mari. Je ne connais pas pour le soin d'un garçon, parce que je ne suis pas prête. Mais pour ton bien, parce que tu es une bonne personne. Je vais juste accepter de vivre avec ce garçon. Ne sois pas fâchée. Calme-toi. Si tu as peur avec elle, ça ne va pas l'aider. Oh, où est-elle maintenant? La personne que tu es venue défendre, où est-elle? Oh, ok. Là, voilà, elle est en train de venir. Tu sais que c'est ta meilleure amie. Moi, je ne sais quoi dire. Et toi? Quand tu iras là-bas, discipline-toi. Je ne t'ai pas haïée. Tout ce que je veux est que tu deviennes disciplinée. Parce que je ne fais pas que tu puisses encore avoir des problèmes. C'est pour ton bien. Quand tu iras là-bas, tout ce qu'ils vont te demander de faire, fais-les bien. Accepte d'apprendre tout ce qu'ils vont t'apprendre. Je pense que tu me comprends. Ne va pas pour apprendre sur les hommes. Parce que si tu apprends un là-bas, tu prendras l'autre là-bas. Quand tu vas mélanger tous les dés et tu viendras ici avec la grossesse, je n'accepterai pas cela. D'ailleurs, tes meilleures amies sont là de tes côtés si elles peuvent acheter quelque chose. Ok, c'est bon, tu as s'y parlé. Elle a écouté. Merci, ma petite chérie, ma copine des cœurs. Ne te dérange pas, ça va aller. Je sais que tu ne me décevras pas. S'il te plaît, nous sommes juste en train de te conseiller. Je sais que tu ne nous apporteras pas la honte. Quand tu vas arriver là-bas, reste focalisée sur le métier que tu vas apprendre. Oh, s'il te plaît, rassure-toi d'assister ta sœur et son mari. Tu m'entends? Reste sur l'essentiel, oh? Rends-nous fiers. Rends-nous fiers. Déçois cette femme. Tu dois la décevoir. Dieu a le choix entre la vie et la mort. Alors, choisis. Est-ce que tu m'as entendu? Ok. Tu as compris mon souci? Ma fille. Es-tu sûre de nous rendre fiers? Ok. Oui, bien sûr. Cette avenue est juste là, non? Oui, dis-lui qu'il y a un gars qui vend des choses juste au croisement. Oui, il y a un gars qui vend un truc là. Juste, dis-lui de rouler sur cette avenue. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? Peux-tu me voir? Oui, c'est moi, c'est moi. Ok, ok, ok. Oui, je te vois. Je te vois. Je te vois. Merci. Hey. Pas de problème. Permets-moi de t'aider avec ton sac. Je le savais, je le disais que c'est sur cette avenue. Vraiment? Il allait me faire entrer dans notre avenue. Et il allait me demander si c'est vous, j'allais me faire entrer. Je rêve. Je rêve. Qu'est-ce que tu as? Je ne peux pas y croire. Ta maison est belle. Tu sais, hein? Ma soeur, ma soeur, tu sais, je sais très bien que ton mari est riche. Je ne pouvais pas imaginer que c'est à ce niveau. Non, mais c'est surprenant. Disons merci à Dieu. Allons à l'intérieur. Ma soeur, en ce moment, nous parlons. Oui. Je remercie Dieu de ne pas m'avoir permis de me marier là-bas au village. Oui. C'est vrai, non? J'allais continuer de souffrir au village. Et puis, d'ailleurs, j'allais continuer. Et écoute, ma famille, elle est restée dans la pauvreté. Oui. Hey! Je suis sauvée, je suis sauvée, je suis sauvée. Merci. Ma soeur, tu vois ton père? Hey! Il doit être tellement fier. Hein? Regarde, regarde comment, regarde, regarde comment tu rayonnes, regarde comment tu vis. Hein? Ce n'est pas comme son unité de frère. Mon père, il est mort comme ça. Merci, Oconi. Tu parles de ton père, là? Ah! Est-ce que je mens? Mais je... Hein? Elle est à l'intérieur? Tu viens juste à l'aider. Non, laisse-moi me détendre un peu ici. C'est quoi ton problème? Hey! Pardon, ta chambre, t'as la deuxième porte à gauche, oh? Yeah! Hey! J'allais passer mon temps inutilement là-bas au village. Regarde ma soeur. Elle a vraiment trouvé le bonheur de vivre. Hey! J'allais passer mon temps là-bas. Hey! Même les rideaux sont des bonnes qualités. qui sont des bonnes qualités. J'allais passer mon temps là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 j'ai pris que le pari soit gagnant pour mon dieu et espérons c'est ce que nous voulons hein espérons en tout cas avec un match comme celui-ci non mais qu'elle n'avait pas dit manchester united manu et maintenant maintenant auquel a été l'essor d'une elle n'a pas gagné mon dieu bon c'est difficile aujourd'hui mais qu'est-ce qu'il n'a tant à tant qu'est-ce qu'il n'a tant montre d'abord attend 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 oublie d'abord le match je me rappelle de quelque chose alors qu'est-ce qu'il n'aimait comme tu allais il a tout fait avec cette fille l'aimé il a fait tout ce qu'il veut il a partagé le sexe avec lui de toute façon à la fin il a laissé cette fille il a fait j'ai réfléchi si tu peux aller continuer là où notre ami s'était arrêté car il m'avait dit que la fille paye mais si elle te paye j'avais déjà ouvert mon compte si cette fille te donne de l'argent peut-être moi aussi j'aurais ma part attend attend regarde un peu mais je voudrais travailler avec toi pour aux pousses et cette chose que nous devrions faire la fois dernière là et j'apprécie ta façon de réfléchir mec regarde essaie du réfléchir non mec ne pense pas à ce genre de choses réfléchis un peu mais que je ne vais pas aller à la maison je vais pas perdre mon temps je suis pas allé la bonne idée qu'elle a voyagé 10 ans qu'elle est allée voir sa soeur tu connais sa soeur là qui vit en ville et c'est qui sa soeur qui tu comprends mais non mais que tu n'as pas à t'inquiéter tu vois cette fille la mec et je te confirme que je vais l'épouser et je suis sérieux avec toi et je te jure mais je vais l'épouser comme ça bam et si je l'épouser maintenant et le roi s'apporte de ce côté ici et moi si j'aurai la mienne de l'autre côté vient 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 mais que la voiture est là mais continue à parler mais c'est donc comme je te disais c'est si j'ai l'épouser moi comme ça oh non mec écoute moi d'abord ici si j'ai l'épouser comme ça bam elle aura sa porte et j'aurai la mienne nous aurons deux portes et si elle prenait bien on aurait une seule porte tu comprends ça tu vois un peu si c'est moi il sent mauvais elle aura sa propre porte tu sais mais je n'ai pas d'argent mec et tu vois un moment j'ai l'argent et puis la fouille et il n'est pas sérieux et il ne savait même pas gérer les choses comme ça moi je n'ai pas le genre de garçon même si tu vois ce mec qui a fouillé ce mec a fouillé pour rien il lui a menti et il a voyagé tu vois ça mais attend j'essaie de réfléchir mais réfléchissons un peu ensemble comment il a pris cette fille qui dégage une mauvaise odeur il est allé avec lui en ville 1 à partir de là où ils ont pris les transports jusqu'ici la route tout entière va dégager une mauvaise odeur jusqu'à arriver à la destination en plus non seulement ça une fois entré dans cette parcelle le géant commenceront à se demander à s'il vous plaît c'est quelle mauvaise odeur que nous sentons il devrait laisser cette fille ici et biololo mon ami il faut toujours apprendre à bien gérer tes mots cette fille j'ai des projets mais j'aime c'était cette messe c'est tu qui est ou du payement oui ou du car il est mort qu'est ce qui est lancé au business il a ouvert son shop juste en face d'Oga John mais ce qu'on a appris est s'opposé de ça et on entend dire que Oga l'a tué mon dieu ah c'est si triste mon dieu qu'il repose en qui est le dieu tout puissant reçoit son âme il y a ma soeur et non il doit vraiment souffrir je te dis il doit souffrir et même si un des mots meurs les gens vont forcément dire qu'il fasse reposer son âme c'est pas qu'à chaque fois que quelqu'un fait du mal les sont entre les mains du dieu et tu quelqu'un les sont tous il fait comme ça les autres non ce genre de personne doit souffrir merci mais quoi non franchement ce genre des choses m'énerve non je sens comme si c'était moi tout ce que tu m'as dit là je veux que tu me le dises devant le mari non je peux pas voyons un moment aussi d'entendre ce que tu dis ok ok un jour un jour j'ai vendu mes crèmes après avoir vendu et tu sais très fatigué en train de rentrer il est à paris de nulle part bien et il a dit donne moi cet argent donne moi les taux je ne savais quoi faire avant que vous ne sachiez ce que je fais je suis je suis levé une crème je les frappe je suis levé à l'hôpital on va dire la même chose avant que j'arrive qu'il est toujours à l'hôpital est-tu sérieux tu aires et qu'est ce qu'il ya ma sœur oui qu'est ce qu'il ya les su je tenais vraiment à vous remerciez d'avoir été brave merci 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 c'est bon d'accord je sais qu'en ce moment tu allais être vraiment dérangé alors je veux que tu réfléchisses à tout ce que tu voudras faire et que tu reviennes à ma femme merci monsieur merci c'est bon si je vais aller dans ma chambre maintenant vous savez que tout ce que vous dites maintenant là ça ne m'intéresse pas trop alors que j'aille là bas pour ma bouteille et que je reste là bas bien sûr bien sûr tu aimes vraiment beaucoup regarde comment il est doux gentil tu es une femme comme blé merci je sais pas ce que j'ai fait de bien pour mériter un peu long il est ma source de joie 5 ans de stérilité il n'a jamais fait un problème je suis celle qui lui dérange mon enfant en lui disant allons chercher quelque chose mais non comme moi tout ira bien et dieu dans nos enfants en s'entend alors je ne sais pas ma soeur dis moi un peu il n'a pas de frère merci ma soeur aussi j'aurai un homme qui a l'argent et ça au nom de jésus je vais te demander combien ce que tu m'aimes mais si je t'aime du plus profond de mon coeur en fait tu es l'amour de ma vie et ce n'est pas drôle alors si tu vas là aujourd'hui si tu es le genre de femme ok tu n'aurai pas si tu vois quand tu parles d'argent comme ça moi ça m'embrase les coeurs tu es ce que tu comprends un peu il me suffit d'entrer en possession d'une bonne semaine aujourd'hui demain déjà je viendrai payer ta dot en fait quand je suis en train de parler de demain c'est ce qui est pour t'accorder du temps de dire à tes parents que je vais venir sinon je serai venu aujourd'hui même sérieux oui je vais te donner quelque chose prend ça et tu lis ça pour venir payer ma dot parce que je peux pas attendre pour devenir ta femme mais c'est maintenant que je sais que tu m'aimes vraiment bon ne t'inquiète plus demain déjà je viendrai payer ta dot maman attends mais c'est il ya une personne qui est venu te déposer une lettre il a juste déposé il a dit qu'ils viendront oui j'alli ok mais toi et attention de ce qu'elle est désolé laisse-moi lié plutôt pour que tu comprennes très bien mais c'est merci beaucoup j'ai béni le seigneur de t'avoir placé sur mon chemin oh tu es vraiment une bonne personne que dieu te bénisse tu as une vie plus belle oh ma tête peut exploser maintenant arrête de rire non ma chère je n'ai pas encore fini de tout lire mais si ce n'est pas de ma faute si tu as décidé de me bénir voudras-tu que je pose une fille qui sent une fille perdue un jeu au moment où tu entres de lire cette lettre je suis en route pour le village de mon père merci et que dieu te bénisse quitte là il était venu pas sur moi idiote c'est temps mon dieu regarde ma soeur bon savoir voilà c'est le c'est le Sous-titrage ST' 501 ... ... J'arrive. C'est qui ? C'est moi. Ah ah ! Madame ! J'ai pitié de ton patron. Je ne peux pas me laisser faire comme ça. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que même Dieu va me punir. Tu sais, écoute, relax. Attends, relax. Tu sais, ta patronne, c'est à cause d'elle qui n'a pas d'enfant. Oui, c'est de sa faute. Il me fait de la peine. Oui. Vraiment ? Pardon ? À partir d'ici jusqu'à là-haut. C'est vraiment très mauvais. Pardon. Non. S'il te plaît, ne m'appelle plus pour me le dire. S'il te plaît. ... C'est un homme sérieux, alors si vous voulez trouver une femme, vous pouvez en chercher. C'est bien ! D'ailleurs, il doit aimer quelqu'un, c'est pas ? Ok, il n'y a pas de problème, pas de problème, mais ma sœur, si je te dis ce que c'est Thomas dit concernant toi et ton mari, si je te dis, tu vas pleurer, mais c'est pas un problème, je les garde pour moi-même. Une conscience tranquille n'accepte pas de l'opposition, et peu importe ce qu'il a dit, c'est sans problème. C'est bien. C'est bien. Ah, ma sœur. Laisse que j'aille un peu toute seule. C'est bien. Ecoute bébé, je n'aime pas le fait que ta sœur s'est permis de venir jusque dans notre lit conjugal. Qu'elle aille même jusque dans la salle de bain où se trouvent mes sous-vêtements, et qu'elle t'aide à les laver. Laver ? Oui. Je pensais que tu étais celui qui les avait nettoyés. Non, je ne les ai pas lavés. Je revenais du boulot, et j'étais déjà en train de me déshabiller lorsqu'elle est sortie de la salle de bain à moitié nue. Elle a dit qu'elle était en train de faire la lessive. Et je me suis d'ailleurs demandé pourquoi est-ce qu'elle va faire la lessive ici dans cette chambre, pendant que nous avons derrière une bianderie dans cette maison. C'est bon. Honnêtement, j'étais vraiment embarrassé. Ok, je pense que ce n'était pas intentionnel. Elle était, je pense qu'elle voulait juste nous. Elle s'est trompée. C'est bon. Mon amour, c'est bon. S'il te plaît, c'est de parler avec elle. Je vais lui parler. Calme-toi. Je vais lui parler. Ok? Mais sinon, apaise-toi. S'il te plaît. C'est bon. Maman, il y a maintenant deux mois qu'elle se comporte très mal. Maman, nous avons l'habitude de nous amuser parfois. Mais ces derniers temps, elle abuse. Maman, elle ne fait que m'insulte. Et pour ça, je ne plaisante pas. Et quand je cherche à savoir ce qu'elle est, elle me dit qu'il n'y a rien. Maman, tu ne comprends pas, elle est irritable. Maman, je suis choquée. Oui, dans mon salon. Ok, je vais t'appeler dès que je serai arrivée à la maison. Oui, maman. Hum... Merci. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que ça va? Je veux bien. Alors, pourquoi n'es-tu pas à table avec nous? Je n'ai pas faim. Je suis en plein jeûne. Mais rejoins-nous, non? Je suis en jeûne. Pourquoi? Tu m'aurais dit, je veux que tu s'épargnes et déjeuner. Pourquoi? Chérie, tu as vu ça? Tu as vu? Elle m'a tourné le dos. Qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Qu'est-ce que je lui ai fait? Calme-toi, chérie. Calme-toi. Calme-toi. C'est bon. Je vais parler avec elle. Mais ne permets pas que tout ceci gâche ta journée. D'accord? Viens manger. Mange ton plat. Je vais parler avec elle. S'il te plaît. Je vais parler avec elle. Hum? Tu vois cette femme? Pour moi, elle est tout ce que j'ai. Et je n'apprécie pas trop la manière dont tu l'ignores ces derniers temps. Je suis désolée. Crois-moi, ça ne va plus se répéter. C'est bon. D'accord. Mais j'étais en colère. Pourquoi peut-elle être méchante et sans coeur? Je te demande pardon? Oui. Pourquoi t'es trompée pendant toutes ces années? Pourquoi? Pendant que ça se voit aux yeux que tu l'aimes vraiment beaucoup. Pourquoi? Hein? Mais je ne comprends pas. Mais je sais que tu vas l'accepter comme elle est. Parce que tu l'aimes beaucoup. Je sais. Je sais qu'elle t'a gardé ce secret. Je le sais très bien. Pourquoi ne pas se maudire la vérité? Pourquoi ne pas? Merci. Mais de quoi parles-tu? Quelle vérité? Tu sais, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Tu sais, tu es un bon homme. Un homme avec un très bon coeur. Quand je te regarde, ça me fond le coeur. En regardant tout ce qui se passe ici et toi, ça me fait très mal. Et je sais bien que même Dieu n'est pas content de ça. Hein? Tu sais, tout le monde sait de quoi je vais parler. Tout le monde connaît la vérité. Mais je te connais. Tu es un bon homme. Tu peux l'accepter comme elle est. Hein? Si tu l'as déjà accepté comme elle est, pourquoi ne pas dire la vérité? Hein? C'est qu'elle n'essaie pas de te dire ce qu'elle a perdu sa matrice lorsqu'elle a fait un avortement les années passées. C'est connu de tout le monde. Ce n'est pas un secret. Tel que Lola ne peut pas avoir des enfants. Mais je vois qu'elle ne t'a jamais parlé de ça. C'est ça. Je suis désolée de le dire, mais je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Je suis désolé. Je ne vais pas avoir d'engager. Je suis désolée de Dieu. Je suis désolée de Dieu. Je suis désolée de Dieu. Je suis désolée. Je ne vais pas avoir des enfants. Je ne vais pas avoir d'un « come. » Je ne vais pas avoir d'un « en algún » Sous-titrage ST' 501 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 quand tu peux manger moi je prendrais soin des bébés le matin est ce que c'est fini pour toute la journée et toi maman ce petit garçon ira vivre avec nous la banville et tu serais c'est vrai mon dieu il doit vraiment aller dans une très bonne école vraiment chancé il est vraiment chancé regarde comment il a accepté tu veux quitter ta grande mère tu veux m'écrivain il va t'apporter la bénédiction amén 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 te bénisse, que le bon Dieu te bénisse aujourd'hui, que le bon Dieu te bénisse. Ok, nous allons couper le cadeau. Ouais, d'accord. Nous allons compter jusqu'à 3, donc couper le cadeau. D'accord. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Ok, allez viens. Voilà. Allez, Joyeux anniversaire à toi, d'accord ? Oui, merci. C'est ton jour. La mer, tu m'as. La mer, tu m'as gâché la vie de plusieurs personnes et elle est sur le point de gâcher la mienne. Je le permis au ténèbre. Je le permis d'assembler mon cœur et mon âme. Et cela m'a rendu méchante envers tous ceux qui m'entourent. Et je ne savais plus qu'est-ce qui était bon pour moi. Aujourd'hui, j'ai quitté la maison de ma soeur pour aller quelque part. Un chinois m'appelait Nt, c'est lui qui m'a fait tout ceci. Après que je lui ai satisfait deux fois, il dit qu'il n'était pas satisfait. Je me sens en colère. Oui, je lui ai dit que cela ne faisait pas partie de notre accord. C'était juste une question de passer une nuit et que le matin je puisse partir. Cela est devenu un problème, un compas. Et il voulait me prendre par force et je l'ai repoussé. Je l'avais poussé très fort au point qu'il avait glissé et il a perdu sa vie. Et maintenant, la police me cherche pour meurtre. Non, je n'irai pas en prison. Je ne peux pas. Je dois m'enfuir. Je dois m'enfuir parce que je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas aller en prison. Je dois m'enfuir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas. D'où revient ce dimanche ? Désolée. Chérie. J'ai besoin de ce dimanche. C'est ce que le bébé t'a demandé de me dire ? Ainsi que le pop-corn. Pas de problème. Tu peux le prendre pour moi ? Je vais t'acheter les oranges et le maïs, d'accord ? Oui, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas sucré. S'il te plaît, s'il s'estiment de faire avec ça. Je t'achèterai un autre après. Où l'as-tu acheté ? Je l'avais acheté lorsque je revenais du boulot. S'il te plaît, essaie juste de faire avec. Je t'achèterai ce qui sera bon. Ce qui sera délicieux. Et très très frais en tout cas. Ok. Bébé, je n'arrive pas à comprendre ce que ce monde est en train de devenir. Qu'est-ce que c'est passé ? Il y a une femme qui est morte dans un bâtiment non entièrement construit. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Je ne sais pas, c'est soit qu'on l'a assassinée ou bien elle s'est suicidée. Je ne sais pas. Ou va vraiment, c'est bon. Allo ? Bon après-midi. Quoi ? Bébé ? Bébé, 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 bébé. Est-ce que ce n'est pas merci ? Mais c'est merci, non ? Voici le corps sans vie. Je l'ai entendu au téléphone. Qu'elle s'est suicidée. Comment ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah ah. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues. On est adelтесь. On est déjà à l'aussée du delegate. Non est juste forcément ici.